Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu es comme une soirée que tu veux partager, mets-moi un signe en commentaire au moins au prochain live pour nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Je viens raconter une histoire qui m'était arrivée quand j'étais encore petite. Un jour je suis rentrée de l'école. Ma cousine et moi, on est partis se baigner dans une petite rivière du village. Comme elle était déjà grande, elle est ancrée dans l'eau, elle se baignait et moi j'étais sur la pierre. Je ne sais pas ce qui me retenait à ne pas tomber dans l'eau mais j'étais juste assise là sur la pierre. Je ne faisais rien. Voilà un monsieur, un père qui vient, il marchait à peine. Il avait ses deux budons, il voulait puser de l'eau. C'est où ma cousine le voit. Ma cousine me demande qui vient là. Elle dit que c'est un homme qui a qu'elle devine. Comme elle avait déjà le sein, elle avait honte. Moi, je n'avais rien. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle la honte. C'est comme ça que ma cousine dit que quand il se rapproche, dis-moi, je vais entrer dans l'eau. Comme tu dis qu'il veut puser de l'eau, dès qu'il finit de puser son eau, tu tapes l'eau, je ressors. Je dis ok. Le père là ne faisait qu'avancer. Quand il avance, il demande, tu veux quoi ? Il dit qu'il veut puser. Je lui dis ok. La colline là ne peut pas te permettre de descendre et remonter avec tes deux bidons. Donne-moi, je t'aide à puser de l'eau. Comme ça qu'il me donne ses deux bidons. J'ancre dans l'eau, je puise l'eau, je le remets. Il me dit merci, mais je ne sais pas ce qui m'a retenu. Je n'ai pas répondu à son merci. Je n'ai pas répondu à son merci. Il prend son saut. Il m'a regardé, mais je n'ai pas géré son regard vu que j'étais innocente. Je ne connaissais rien. Après, il part, je tape l'eau, ma cousine sort. Ma cousine me dit, il est parti. Il dit oui, qui a puser son eau ? Je lui dis, c'est moi, j'ai puser son eau, lui est remis. C'est pour ça qu'il est vite parti. Ma cousine et moi, on finit de se baigner. On monte. Avant d'arriver à la maison, on ne passe pas à sa cour. Comme ça qu'on est passé. J'entends sur ma joue, quelque chose qui me pique. Je commence à gratter. Je gratte, je gratte. Ça sort comme un petit bouton. Je perce le bouton avec mon petit ong. Après 45 minutes, ma bouche commence à gonfler. Ma bouche commence à gonfler. Ma grand-mère me demande c'est quoi. Elle dit à la grand-mère que je ne connais pas. Ma grand-mère me dit, j'étais à Adi. Parce que ma mère n'était pas là. Ma mère était à Yaoundé. Ma mère, elle vivait à Yaoundé. Elle l'a envoyée. Elle se battait. Elle l'a envoyée juste pour que la grand-mère prenne soin de nous. Pourquoi ma mère ? Ma grand-mère me dit que j'étais à Adi. Que je ne voulais plus te voir aller nager là-bas. Ta mère est venue ici. Ta mère a dit qu'elle ne veut plus. Tu n'entends pas. Tu n'es pas. Tu veux nager. Maintenant, tu es parti nager. Regarde ta bouche. Elle n'a pas fini de parler. Après deux heures de temps, je n'avais pas les soins. Mais j'avais déjà les soins que je pouvais porter le soutien. Et à l'époque-là, je n'avais pas encore les soins. J'avais ces neuf ans. Je n'avais pas encore les soins. Ma grand-mère a fini de parler deux heures après. J'avais les soins sur ma poitrine qu'on pouvait mettre le soutien sur ça. Deux ans. Ma grand-mère a commencé. Je disais que j'avais neuf ans. Deux heures après, les soins ont poussé sur ma poitrine. Ma grand-mère. Après, on parlait, on parlait comme ça. Mes cuisses ont commencé à gonfler. Je ne parvenais plus à marcher. Comme c'était les trucs, ça s'est passé mercredi. Oui, c'est passé mercredi. Du coup, au Cameroun, on rentre encore de l'école à midi. Mercredi, c'était mercredi que ça s'est passé samedi. J'ai ressemblé déjà à une vieille grand-mère à la maison. Ma grand-mère ne savait quoi dire. Ma mère était à Yaoundé, elle était au courant de rien. C'est alors comme ça, un grand-père est décédé. Le plus grand-père de la famille est décédé. Voilà tout le monde qui arrive. Dans la voiture, ma mère étant à la morgue, elle ne savait pas encore ce qui se passe. Elle ne savait pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'elle, si elle entre, elle entend seulement dans la voiture que, si vous entendez que quelqu'un est décédé, c'est la fille de Francine. Elle dit quoi ? La fille de qui ? Elle demande dans la voiture du cortège, elle demande quelle Francine vous parlez. Les gens qui parlaient, regardent derrière, on répond, on dit, mais ta fille est encore la fille, elle est là. Moi, je dis quoi, ma fille ? C'est de ma fille que vous parlez ? Samedi matin, comme elle est arrivée, vendredi soir, après elle est levée, elle a commencé à pleurer là. On lui a dit de ne pas pleurer. Samedi matin, ma grand-mère part donc au marché. Comme ça qu'elle est posée dans son problème, c'est qu'elle a sa petite fille comme ça, comme ça, comme ça. C'est une maman qui lui dit, Kéké, ta petite fille là, tu connais le père qui habite là-bas ? Ma grand-mère me dit que je ne le connais pas, mais j'entends qu'il y a un père qui habite avant. Je dis que le père là, il habitait dans un village où j'étais en mariage là-bas et il passait le temps à lancer les abscès aux gens. Demande à ta petite fille s'elle a eu une confrontation avec ce monsieur. C'est pour ça que ma grand-mère vient à la maison. Le temps que ma grand-mère arrive à la maison, j'envalais à la langue. Le temps qu'il a régné, le marché pour arriver à la maison, c'est quelques de quinze minutes pour venir me poser des questions. J'envalais déjà la langue. Quand elle est arrivée, elle a trouvé les gens. On avait abandonné le grand-père qui était même mort là-bas. On n'avait pas encore enterré. On avait abandonné son corps là-bas pour me suivre. Comme ça que ma grand-mère est venue. Elle a dit que vous parlez quoi ? Prier. On a commencé à prier. C'est comme ça qu'elle dit que quelqu'un m'a dit que si Jenny a eu à causer avec le père qui habite là-bas, c'est que c'est le père là. Mon honte, à l'époque, il était commandant. Il n'a pas réfléchi deux fois. Il a chargé son âme. Comme il est venu au délai, il avait l'âme. Il a chargé son âme, il est descendu là-bas. Il a pris au monsieur, il a dit au monsieur que j'ai appris que ma fille t'a vue à 15h. Et à 15h30, sa bouche a gonflé. A 17h30, elle avait déjà les seins sur la poitrine. Ma fille n'a pas encore les seins. A 18h, ma fille n'a pas venu à marcher. Et je te dis, tu n'as que 60 secondes. Le temps que je monte à la maison et que je redescends, si je trouve ma fille encore comme ça, je viens, je tabac, je rends compte. Je te tue, je monte à Yaoundé, je rends compte. Quand mon oncle a parlé comme ça, il dit à mon oncle, donne moi 5 000, 3 savons CCC et le porc épique boucané. Mon oncle a dit que tu es malade. Toi, tu m'as donné combien pour donner la maladie à ma fille ? Si tu m'as donné de l'argent pour donner la maladie à ma fille, je vais te donner tout ce que tu demandes. Mon oncle a pris sa carte d'identité, là j'y fais bien, tiré en l'air. Il dit que comme je tire en l'air, je ne blague pas. C'est la fille de ma petite soeur et unique devant, derrière. Tu blagues, comme elle descend là, elle te tue. Comme ça que mon oncle est revenu encore en courant pour venir regarder. Dès qu'il m'a regardé, il voit que non, ça va déjà. Il redescend encore là-bas, il dit que ça ne va pas. Les 5 qui sont sur sa poitrine doivent disparaître. Il dit à mon oncle, ok, ok, ok. Attends, j'ai encore dans la maison, il est encore dans la maison. Quand il reçoit, il dit à mon oncle que pas. Et tant que mon oncle quitte de chez lui pour monter, je transpirais déjà. Si on te dit que c'est moi qui étais couché là, ce n'était plus moi. On a demandé qu'on le chasse du village, non. Le chef a dit non, on ne doit pas le chasser, c'est monter, c'est descendu. Pour finir, il a lancé les abscès à tout le monde au village. Tout le monde au village. Il a lancé les abscès. À la fin, après ça, on m'a enlevé là-bas. Ma mère m'a dit qu'elle ne m'aimerait plus jamais que je reste au village. C'est un peu ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est une petite histoire qui est arrivée dans notre quartier, au Togo. Et c'est pour donner conseil aux gens qui aiment souvent manger la nuit Il y avait une vieille dans notre quartier Bon, je ne dirais pas dans notre quartier Il y avait une vieille qui vendait toujours les beignets de bananes Mais elle sortait toujours tard dans la nuit, ces gens, 23h Et à 4h, elle rentrait déjà Mais personne ne savait où elle habitait, par où elle passait Tu la vois juste avec une petite casserole, de l'huile et puis une table et un fourneau Elle s'installe à 23h Donc, ma mère et moi, on aimait vraiment les beignets de bananes Et puis, quand on suivait la télé tard dans la nuit, on sortait pour aller manger, aller acheter les beignets Donc, notre père se plaignait Ah, vous aimez manger la nuit, ce n'est pas bon pour la santé Mais bon, on ne gérait pas C'est comme ça qu'une nuit, ma mère lui dit Mais, madame, il y avait vraiment du monde Les gens garaient avec des grosses voitures Mais elle faisait toujours un peu, un peu Ma mère lui dit Mais, tu ne peux pas acheter une grande casserole, un gros fourneau Parce que tu as déjà de la clientèle Elle dit que c'est dans ce petit fourneau, elle va faire Si on n'est pas d'accord, rentrez chez vous, ne venez plus Ma mère était tellement fâchée Ma mère dit que je ne sens pas la vie ici Comment quelqu'un a de la clientèle Mais elle ne veut pas améliorer le commerce et tout Son affaire est louche Moi, je ne mange plus ici J'ai dit, ok, on verra Un matin, on entend les cris, les cris vers 5h, les cris dans le quartier On sort, on voit cette vieille dame nue, assis par terre Les gens autour d'elle On dit, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, on reconnait la dame, c'est la dame qui va les baigner au coin de rue C'est là que le voisin disait Ah, je me suis réveillée à 5h du matin Pour faire des trucs dans la cour Et j'ai vu un hibou qui était en train de s'envoler C'est là dont il a jeté la pierre La dame est tombée Le libo est tombé Et s'est transformé en cette vieille dame-là Tout le monde est sorti dans le quartier Mais on la connaît On doutait toujours Personne ne connaissait sa maison Mais on la voyait toujours 20 tard dans la nuit C'est là que la dame a commencé à parler Elle expliquait Elle ne vivait même pas dans cette ville Elle vivait au nord du Togo Mais elle faisait partie d'une association de sorcellerie Donc le truc c'est que quand il tue quelqu'un Il récupère l'huile de la personne La graisse de la personne Et elle, elle est chargée d'utiliser cette graisse-là Pour vendre Pardon? Elle faisait quoi les beignets? Les beignets Donc c'est la graisse qui retirait Quand ils tuaient une personne dans leur cotisation C'est ce qu'elle utilisait pour venir tuer les beignets et vendre Et avec ça, elle retirait la chance des jeunes Et elle donnait la sorcellerie aux plus faibles Donc c'est un peu ça l'histoire qu'elle a racontée Donc c'est juste une petite histoire Pour juste donner un conseil A nos jeunes frères et jeunes frères Qui aiment sortir tard dans la nuit Pour aller chercher à manger C'est mieux que tu prépares ta nourriture Tu déposes ou bien tu achètes dans la journée Et tu peux consommer à l'heure que tu veux Donc c'était juste cette histoire que je voulais raconter Donc je serai dans les commentaires pour monter plus tard Merci Merci à toi Comment tu vas? Ah je vais très bien et toi? Je vais très bien merci Déjà je tenais déjà d'avoir à te dire merci pour cette initiative Qui nous ouvre les yeux Qui nous édifie Parce qu'on a tendance à croire que ça ne peut qu'arriver aux autres Donc merci énormément Merci à toi Alors je vais raconter une histoire C'est des histoires ensemble Mais il y a vraiment du mystique Alors on a perdu plusieurs camarades De façon bizarre Et dans leur village Chaque fois qu'on y allait ou on regardait On se rendait compte que voilà on les avait tués C'était des personnes qui étaient brillantes Des personnes qui avançaient sans difficulté dans la vie Et je tiens à dire aux gens Faites attention Parce que les sorciers ils vous laissent évoluer Ils vous donnent l'impression que votre vie va bien Parce que si on vous met les bâtons dans les roues On va forcément regarder des choses Donc voilà pourquoi beaucoup de jeunes perdent la vie Moi en 5 ans j'ai perdu des personnes qui étaient très brillantes Plus d'une vingtaine Qui n'ont même pas pu atteindre 25 ans J'ai pas eu les détails Mais à chaque fois c'était des histoires mystiques Où on a tué ou voilà Donc que les gens ils essayent vraiment de faire attention Le monde mystique c'est pas seulement pour les orques Ça existe et nous sommes africains L'évolution gêne Donc c'est un peu ça Alors il y avait une fille Une fille très brillante Vraiment brillante Très brillante Une fille à partir de 22-23 ans Elle avait un master Et parlait cinq langues Un jour cette fille a fait un accident Elle dit la voiture l'a ramassée La voiture a crainé, crainé Et après, après deux semaines à l'hôpital La fille est décédée Et le jour de l'enterrement Il y avait un vieux Qui a commencé, il était saoul Il a commencé à dire à son père Comme tu aimes entendre que tu as les enfants les plus intelligents du village Tu penses que tu es pour quelque chose Tu n'as pas encore pleuré Tu vas pleurer plus que ça Derrière, derrière Quand on regarde On a vendu la fille Donc vraiment Chers jeunes Vous qui avez la vie un peu facile Qui obtenez tout facilement Faites attention Ne baissez pas la carte C'est vous les vrais cibles C'est vous les vrais On vous laisse évoluer On vous laisse avancer Avoir tout ce que vous voulez Et un beau matin On vous prend Ceux qui ont des difficultés spirituelles C'est juste la coop Ce n'est même pas eux qu'on cherche Donc vraiment Merci beaucoup C'est juste une petite édification Et beaucoup de courage Merci Merci Mylène Merci beaucoup Ok Bon là je vais raconter ma propre histoire Mon histoire, moi plutôt En 2020 J'ai un ami qui m'appelle J'ai un ami qui m'appelle J'ai un ami et tout J'ai un grand là Qui habite pas autour Il est en rue et tout Donc sur le coup Je lui dis Je lui donne mon numéro Je lui donne mon numéro Je lui donne mon numéro Doga m'appelle On appelle C'est un vieux monsieur Il était dans la cinquantaine Donc c'est en 2020 Il y avait encore le confinement Donc quand il m'appelle Sur le coup Je n'ai pas appris Je n'ai pas aimé le monsieur Il était bizarre Et il m'appelait tout le temps Je lui dis On est sûr que le papa Il a nous vu quoi ? Non le gars m'a attiré Il a commencé Dépôt Argent J'ai mal un peu à la tête 200 000 J'ai mal un peu au rein 300 000 Tu vois un peu Mais Après j'ai été intéressé Je ne veux pas que monsieur ne me mentira J'ai été intéressé par le monsieur On a commencé à avoir une relation Mais le gars n'était pas Ici au Gabon Bon il n'était pas à Libre-Vie Il était à Port Gentil Parce qu'il était affecté À Port Gentil Et en ce temps-là Il y avait le Corona On ne pouvait pas prendre On ne pouvait pas se déplacer Donc depuis Port Gentil Le gars me présente à ses parents Donc il me présente à sa famille En disant que lui C'est la petite que je vais épouser Voilà, voilà, voilà Ça a commencé comme ça Je dormais déjà chez lui Dans sa vie là Et tout Après il a réussi à avoir Le billet Un papier Pour que je descende À Port Gentil Donc quand j'arrive Le monsieur il est effrayant C'était la première fois Que je voyais le monsieur Mais je fréquentais déjà sa famille Je dormais là-bas Donc quand je vois le monsieur Il est effrayant Mais bon Je me suis déjà lancée Je reste Quand j'arrive d'abord à la maison Je vois à la maison Les trucs bizarres Les triangles Tu vois Les signes de loge là Mais je n'ai pas prêté Attention Quand on revient à Libreville Lui et moi On revient ensemble Et il décide de voir mes parents Vraiment Je te parle d'un truc C'était en quelques mois Peut-être trois mois Il a refait ma famille Il voit mon père Il demande À ceux qu'on se marie Mais le gars Il était trop pressé Il était trop pressé Il commence Non je ne veux pas faire Les fiançailles Je veux qu'on se marie direct Et tout Je vois que c'est bizarre C'est quoi tu es pressé Voilà Donc après On ne s'est pas marié Par la grâce de Dieu On ne s'est pas marié Il est venu faire des cocos chez moi Je me suis installée définitivement chez lui Il avait une grande fille de 15 ans Et à l'époque Il avait 24 ans Voilà Il avait 24 ans Donc c'est comme ça Que je vis chez lui Je m'occupe de sa fille Moi je vais à l'école Je tombe enceinte Quand je tombe enceinte Je cache au monsieur Je n'ai pas dit la vérité Quand je dis Mais dans la vérité Peut-être deux mois après J'ai attendu Avoir deux mois de grossesse Pour dire Au monsieur que je suis enceinte Et là Il était retourné Après Parce que là-bas Il travaille C'est fait pour moi Des navettes Quand je dis au monsieur Que je suis enceinte Je te jure Dans la nuit Je perds l'enfant Première grossesse Le gars Le lendemain Il débarque le lendemain Mais le gars fait comme S'il s'en foutait Genre Il ne me prête pas Attention à moi Il vit sa best life En fait Je m'évanille dans la maison Le chauffeur n'était pas loin Donc les enfants l'appellent Pour dire que Il y a Samy qui est tombé Il a appelé le chauffeur En fait il s'en foutait Donc je vais à l'hôpital Le gars arrive Il ne montre pas qu'il est touché Il dit C'est mon médecin Je dois combien ? Combien je dois payer ? Donc ça m'a un peu touchée J'ai zappé Deuxième grossesse Pareil Je garde la grossesse Je me dis pour le monsieur J'arrive à trois mois de grossesse Je cache Quand je dis La même nuit L'enfant tombe Je ne suis pas bête J'ai commencé à réfléchir Donc j'étais dans une grande chambre Et dans la chambre On dormait Avec lui Il y avait un tableau Au bord de notre lit On n'avait pas encore Prêt à accrocher à ce tableau J'ai commencé à réfléchir Je suis dans la chambre Je tourne La maison était sinistre En fait Sinon Après la deuxième grossesse Que je me rends compte Que je suis où là Donc je commence à chercher Je fouille dans la maison Je fouille Je tombe sur les Les cannes Vous voyez les gens Des cannes Des gardes de loge Je tombe sur des cannes Des serpents Je fouille encore Je tombe sur des Des diplômes de loge C'est écrit Dix ans De loge Voilà 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 Je commençais à être effrayée Donc je m'appelle le monsieur Je dis au monsieur Que j'ai besoin de te parler Et tout Il arrive à Libre-vie Quand il arrive J'ai dit au monsieur Qui écoute Désolée Après tout ce que je vis Je vais partir Le monsieur s'est fâché Tu pars où ? Toute ta famille C'est que tu es ici Tu ne peux pas partir Il a commencé à me faire la guerre Ça veut dire que Les centaines de mille Que le monsieur me donnait Il ne donnait plus Il ne donnait plus Les chefs faisaient déjà Des rêves bizarres Dans la maison Je voyais les serpents Les gros serpents noirs Où les serpents viennent me parler Que tu ne vas pas sortir d'ici D'ici là tu vas mourir Oui Tu vas mourir Tu ne sortiras pas d'ici Chaque fois je fais les rêves Mais tout ça je cache à ma famille Ma famille n'était pas au courant Que je vivais ça Donc je faisais dans la guerre Au monsieur Que je veux partir Je veux partir C'était toute une histoire Il ne me donnait plus rien Même cent francs Il ne mangeait plus le monsieur là Un jour je dors Je fais un rêve Où le serpont vient me mordre les pieds Et dans le rêve Je me mets à prier Je sors Et dans le rêve Je me montre que je suis sortie de la maison C'est là où je me suis réveillée Parce que nous Chez nous les fans On nous a dit On dit On faut menacer le débrouillement Le sorcier Donc quand je me suis réveillée Il était 3h du matin J'ai pris mes pieds Je suis allée dehors J'ai parlé sur le terrain Genre vous ne me connaissez pas Je suis venue chez vous Attendez quand je vais partir Vous allez faire votre sorcellerie Le lendemain Le lendemain J'ai ramassé mes affaires Je suis partie En prenant les affaires En partant Je me suis trompée De canal Ils ont plein de canal Donc j'ai pris pour lui Au lieu de prendre la mienne Je te jure Que le gars Le monsieur m'a appelé Pour me souhaiter correctement Que tu as quitté ma maison Tu vas voir ce qui va t'arriver Et tu me prends le canal En fait tu vois Que quelqu'un Quelqu'un a vu Une fois s'échapper En fait C'est comme ça que je suis partie De la maison du monsieur Le monsieur me recherche Une fois il m'a appelé Melissani Je ne sais pas Comment tu as su Mais tu as eu la chance En tout cas Sois toujours vigilante Comme ça Jusqu'aujourd'hui Hum Ça va être toute la journée Là je n'ai juste pas reposé Ouais Gracia Bon Moi je vais vous raconter L'histoire De l'amour Je vais vous raconter L'histoire De l'amour De mon cousin Sa maman Avec deux enfants Et elle vendait Elle vendait des fruits Dans un très grand carrefour Et qui d'ailleurs Ça passait très bien Du coup Les enfants venaient Aider les mamans Quand ils avaient le temps Et tout Un jour donc La maman La maman est en route En train de vendre Et puis il y a sa copine Qui est arrivée Sa copine lui a gardé Le mâchoiron Et c'est donc comme ça Que Elle donne le mâchoiron A la maman De mon cousin Qui dit Non elle ne veut pas le mâchoiron Parce qu'elle n'a pas le temps Pour préparer Elle dit à sa copine Comme ça Non je ne veux pas le mâchoiron Parce que tu vois Je n'ai pas le temps Pour cuisiner ça et tout Il faut repartir Avec le mâchoiron C'est donc comme ça Qu'elle a fini de discuter Avec sa copine Et puis Sa copine a laissé Le mâchoiron Elle est partie Maintenant les enfants Qui sont venus Ils ont pris le poisson Ils sont rentrés A la maison Avec Et comme chez eux A la cuisine Il y a Une fenêtre Qui est un peu Comme une porte Par laquelle Les enfants sortent Souvent aussi C'est donc comme ça Qu'ils ont déposé Le mâchoiron Ils ont donc déposé Ça sur La fenêtre Là C'est donc comme ça Que son premier fils Il a donc envoyé Le pied Pour sortir par là C'est donc comme ça Que l'épine du mâchoiron Lui a piqué Il n'a rien dit Le lendemain Il est allé A l'école A l'université Il est rentré Et puis il dit à sa maman Qu'il a très mal à faire A sa cuisse Sa maman lui dit Tu as mal à ta cuisse Qu'est-ce qui se passe Il dit à sa maman Qu'il y a l'épine du mâchoiron Qui lui a piqué Et tout Sa maman lui dit Mais l'épine de quelle mâchoiron Mâchoiron sort Donc Il dit On est rentré Avec le mâchoiron Et tout Sa maman lui dit Mais le mâchoiron là J'ai dit à ma copine Que je ne voulais pas Pour parler de mâchoiron Que je n'ai pas le temps Pour ça Comment vous avez pris Le mâchoiron là Pour rentrer Et tout C'est donc On ne voit rien Mais il n'est pas bien Et tout C'est donc comme ça Que la grande soeur De sa maman dit Mais bon Elle va aussi aller Chez un traduit praticien Elle va aussi aller regarder Et puis on ne sait jamais Elle va aller regarder Parce qu'on a fait On a fait tous les examens On dit que non Il n'y a rien On ne voit rien Dans le mâchoiron Mais il faut qu'elle aille aussi C'est donc comme ça Qu'elle arrive Chez le traduit praticien Elle explique la situation Et tout On lui dit Bon Et le traduit praticien Il dit en fait Que madame écoutez Cet enfant là Où il est là Il est déjà Il est déjà mort Ce que vous voyez encore C'est juste son corps C'est juste son corps Mais sinon Son esprit est déjà Quitté en lui Il est déjà parti On ne peut plus rien Faire pour lui Il n'y a rien à faire pour lui Attendez c'est moi Quand il va faire J'ai aimé les yeux Et puis C'est bon en fait Elle a pleuré 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 Mais il n'y a plus rien à fait C'est comme ça Qu'elle est donc rentrée Elle a expliqué la situation A la maman du garçon A la maman de mon cousin A la maman de mon cousin Elle a pleuré 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 Mais Il n'y a plus rien à fait Quelques jours L'enfant a rendu L'enfant a rendu l'âme C'est donc comme ça Que Ils sont donc On est donc allé au village Pour intégrer Et on a donc fait On a travaillé sur le corps En fait Et la maman qui a Qui a parlé La maman a dit Bon Moi je vais gâter cette histoire Je gâte le corps de mon fils Et elle a parlé sur le corps En disant Si c'est moi qui suis responsable De la mort de mon fils J'ai un mois pour vivre Si c'est mon mari Il a un mois pour vivre Si c'est ma maman Que ce soit Du coup de ma famille Que ce soit la famille De mon mari De mon mari La personne a un mois Pour vivre Et c'est donc comme ça Qu'on a parlé Sur le corps de l'enfant On a gâté On a enterré Et donc Voilà Dans un mois Qui passe La grand-mère De mon cousin Donc du côté maternel Elle décède Donc il se pourrait Donc C'est la C'est la grand-mère Qui a rendu L'enfant Dans la sorcellerie Donc c'est sa grand-mère Maternelle Qui a rendu L'enfant Dans la sorcellerie Et donc Quand la maman De mon cousin A pris ça Elle a dit Tant mieux Qu'elle crève Elle n'est pas là A son deuil Elle a dit Elle ne veut même rien Elle ne veut rien savoir Elle a tué mon fils Elle a eu le bénéfice Voilà Je ne veux rien savoir d'elle Même si c'est ma maman Je m'en fous Elle a eu ce qu'elle voulait Elle a tué mon fils Petit chéri Et tout 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 Bah ça C'est un peu ça Mon histoire quoi Alors L'histoire que je vais raconter C'est une histoire Que j'ai vécue Dans ma famille Ma mère a eu Quatre enfants Quatre enfants Dont mon grand frère Et moi De même père Et mes deux Petits frères Donc ma petite soeur Et mon petit frère De même père Donc lorsque ma petite soeur A eu Neuf mois Ma mère a dû aller Elle est en vacances Avec leur papa Et donc Elle a déposé Les enfants Chez De leur côté paternel De leur côté paternel Là-bas Et En fait Le détail important Pour la suite Donc Les années sont passées Elle est revenue Les années sont passées Donc ma petite soeur A eu Dix ans Et Il y a une petite fille De peut-être De 12-13 ans Qui était venue Passer les vacances Dans le même quartier Que nous Et cette petite fille Là Bon Elle m'appréciait bien Elle m'appréciait On va dire ça comme ça Donc on était On s'entendait assez bien Et c'est comme ça Que la petite fille Un jour Elle se met A me dire Est-ce que tu sais Que ta petite soeur Elle est dans Les tontines mystiques Ma petite soeur Elle venait juste après moi Elle me dit Est-ce que tu sais Que ta petite soeur Elle est dans Les tontines mystiques Bon moi Je prends ça à la légère Je lui dis Mais qu'est-ce que toi Je suis en train de raconter Elle me dit Oui moi je sais Parce que Dans le monde mystique Je suis une grande Je me dis Que la petite En train de délirer Je lui dis Bof Elle est en train de délirer Elle raconte n'importe quoi Et Une fois Avec Une de mes cousines Ok Donc Elle nous répète La même chose Avec ma cousine Que ta petite soeur Elle est dans Une tontine mystique Et moi j'avais J'avais ma fille Ma fille avait quelques mots Et elle me dit En fait si je t'en parle C'est parce que C'est arrivé le moment Pour elle De donner sa part Et La personne qu'elle veut donner C'est ton enfant C'est ta fille Je lui dis Mais en fait Toi tu racontes quoi Jusqu'à présent Pour moi La petite est dans un délire Je me dis Elle raconte n'importe quoi Je lui dis Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter Elle me dit Ce que je te dis est vrai Si tu ne me crois pas Tu regardes le bas du dos De ton bébé Tu verras qu'il y a une Marque Comme une Une espèce de virgule C'est la marque Qu'elle a faite sur elle Pour que quand Ces acolytes arrivent Ils reconnaissent La proie J'ai dit Mais ça c'est quelle histoire ça Elle me dit Si tu veux protéger ton bébé Ce que tu dois faire Tous les soirs En dormant Tu dois mettre du sel Autour de ton bébé Bon Je le fais Mais sans conviction Parce que je me dis Bon elle est peut-être En train de raconter des bêtises Je le fais quand même Pour protéger mon enfant Et Ensuite La petite dit Bon je vais te prouver Que ce que je dis est vrai La voisine qui habite derrière Chez vous Elle sort la nuit Et elle passe par votre débarras Si tu ne me crois pas Prends du sel Tu mets dans un sachet Et tu mets ça A tel endroit Au débarras Tu verras le lendemain Comment elle aura les boutons Parce que depuis que je te dis Que ta petite soeur d'air est tontine Tu ne veux pas croire Donc moi je le fais Parce que je veux en fait Avoir la confirmation J'ai mis le sel Le lendemain Quand je vois la voisine Avec plein de boutons Sur le visage J'étais choquée Je suis allée voir la petite Là j'ai dit Attends Toi tu es sérieuse Que tu es vraiment Une sorcière Elle me dit Oui moi je suis sorcière Depuis que j'ai l'âge de 6 ans C'est mon grand-père Qui m'a donné ça J'ai dit Seigneur Je lui dis Et puis tu parles de ça Comme ça Elle dit Mais moi je ne vois pas Je ne vois pas ça bizarre Et puis Toi tu n'es pas Dans mon mouvement Je lui dis Maintenant toi tu sais Ma fille soeur est là-bas comment ? Elle dit Mais parce qu'on se croise On se croise Et après elle me dit Mais La chance que tu as C'est parce qu'elle a peur de toi Donc elle est encore hésitante Pour donner ta fille Elle m'a dit Il faut faire attention Parce que D'ici quelques jours Il y a deux de ses tantes Du côté de son père Qui viendront chez vous Pour en fait Lui mettre la pression Parce que depuis Elle hésite C'est vrai qu'elle a fait la marque Mais depuis elle hésite Parce qu'en fait Pour qu'elle puisse donner ton enfant Il faut que Toi tu donnes ton accord Mais pour que tu donnes ton accord Elle va te poser une question banale Elle ne va pas te demander Genre Est-ce que je peux Donner ton enfant A la sorcellerie Non Mais elle te posera Une question de manière banale Par exemple Est-ce que je peux lui donner A manger Est-ce que je peux lui donner Le bureau Non pour faire attention J'étais maintenant Dans la psychose Peut-être deux semaines après Je vois effectivement Les tantines qui arrivent Elles sont venues Rendre une visite Alors que C'était des dames Qui ne venaient jamais chez nous Elles sont venues à la maison Bon elles ont fait quelques temps Là Ensuite elles sont parties Donc la petite Nam a dit Continue à mettre le sel Autour de ton enfant Et tu verras Ta petite soeur À un moment donné Va manifester C'est ce que je continuais À un moment donné Ma petite soeur est allée En vacances Chez son papa Avec mon petit frère Et on appelait On est venu chercher ma mère A l'époque Il n'y avait pas Les téléphones portables Parce que je parle D'une histoire Aujourd'hui ma fille Elle a 20 ans Donc Elles 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 sont venues voir ma mère Pour dire Il faut que Tu viennes Parce que L'enfant là-bas Ne va pas bien Elle leur a dit Mais si l'enfant Ne va pas bien Pourquoi vous ne l'emmenez pas L'hôpital Non il faut que tu viennes Ok elle est partie Donc quand elle rentre Elle dit Elle dit en fait L'enfant Est malade Il paraît Qu'elle a des crises Elle rugit comme un lion Et pour qu'elle s'arrête Il faut qu'on la mette Dans la chambre De son grand-père Qui est décédé Depuis plusieurs années Je lui dis C'est quoi cette histoire là Et moi je vais voir La petite sorcière Bon la petite sorcière En parenthèse Je lui parle de ça Elle dit Mais je t'avais dit Qu'elle devait manifester Et là on était maintenant On dirait à la fin des vacances Je t'avais dit Qu'elle devait manifester C'est parce que justement Elle n'arrive pas A donner ta petite Et donc les gens là Sont en train de lui mettre La pression C'est maintenant Elle qu'on veut prendre J'ai dit Mais mon dieu Ça c'est quelle histoire Mais moi je ne peux pas Expliquer ça à ma mère Parce que ma mère Elle était Je ne sais pas si on l'avait Hypnotisée ou quoi Mais elle ne croyait pas A toutes ces choses là Vraiment N'y en y croyaient pas Quand elle rentre En fait quand ma mère Explique ça Il y a la grande soeur De ma mère Qui vient à la maison Nous rendre visite Et elle explique ça Sa grande soeur Mais elle rigole même Sa grande soeur Elle dit quoi Toi tu ne vois pas Qu'il y a un mouvement Qui est en train de se passer Là tu vas perdre L'enfant comme ça C'est comme ça Que la grande soeur De ma mère C'est comme ça Que la grande soeur Excusez-moi Prends le téléphone Dis à papa que j'arrive C'est comme ça Que la grande soeur De ma mère Dit à ma mère Que moi je vais emmener L'enfant au village Pour la soigner Ma mère a dit Ok il n'y a pas de problème Vas-y mais moi Je ne viens pas avec toi Donc ma tante Prends ma petite soeur Elle va avec elle au village Quand elle va avec elle au village C'est chez une tradie praticienne La dame elle a commencé A soigner les gens Elle avait l'âge de 17 ans La dame dit Depuis que j'ai commencé A soigner les gens Je n'ai jamais vu Un vampire pareil Sur un enfant Elle dit Le truc qu'on a donné A l'enfant là Est trop lourd En fait on lui a donné ça Quand ma mère Est allée la déposer Chez les parents De son père A 9 mois Et la dame a dit Ce truc là C'est quelque chose Qu'on a fait manger à l'enfant Et on ne pouvait pas Faire manger ça à l'enfant Sans l'accord de sa mère Et c'est comme ça Que ma tante demande A ma mère Mais est-ce qu'on t'avait demandé Machin Ma mère a dit Ah cette tante m'avait demandé Elle avait dit Qu'elle voulait faire des prières Sur elle Pour qu'elle puisse Prospérer dans la vie Et tout Et moi j'avais accepté Qu'elle fasse ça Pendant que j'avais laissé l'enfant Et la grand mère a dit Mais non En fait là Tu avais vendu ton enfant Et ils ont donné ce truc là A l'enfant Et c'est trop lourd pour elle C'est pour ça qu'aujourd'hui Elle a du mal à supporter Et ça risque de l'emporter Donc ils ont essayé De faire des rituels Et tout Quand ma petite soeur est rentrée Il fallait qu'elle dorme maintenant Avec un foulard noir Habillé tout en noir Pour éviter que les gens De son monde là Ne puissent venir La chercher la nuit Mais au bout d'un certain temps Quelques mois La fatigue de mettre le foulard Tout le temps le soir et tout L'enfant commençait à enlever Un peu le foulard Après ne dormait plus en noir Et tout et tout Donc Là quand je parle On est pendant les vacances Donc on arrive au mois de février Ma petite soeur se lève un matin Je la trouve un peu faible Genre elle est fatiguée Je lui demande Qu'est-ce que tu as Elle me dit Je suis un peu fatiguée Bon Elle s'est apprêtée Pour aller à l'école Elle est allée à l'école Et ce soir là J'étais dehors à la terrasse Avec ma soeur D'abord avant Peut-être deux jours avant Notre chien avait arrêté de marcher Notre chien avançait maintenant Sur le ventre Le chien ne marchait plus Mais le chien a quel problème Pendant deux jours La veille maintenant Le jour où ma petite soeur Était fatiguée Là le soir On a vu les feux foulaient En face de notre maison Les feux foulaient en face de notre C'est même la première fois Pour moi de voir ça Les feux foulaient en face de notre maison C'est une ma cousine Qui était avec moi Qui me dit Regarde les feux foulaient et tout Bon Le lendemain Ma petite soeur est partie à l'école Elle est rentrée à la maison C'était un mercredi Je me souviens bien Elle est rentrée à la maison Elle a lavé son uniforme Et aux environs de 16h Elle est tombée Elle est tombée Elle a commencé à convulser Comme si elle faisait Comme si elle faisait Une crise d'épilepsie Et on l'a soulevée Le temps de l'emmener à l'hôpital Ils ont essayé de faire une prise de sang Ça ne remplissait même pas L'éprouvette pour pouvoir faire des examens On a dû faire un massage et tout Pour pouvoir faire une prise de sang Pour faire des examens Le temps de faire la prise de sang Et emmener ça au laboratoire Ma petite soeur a rendu l'âme Donc j'ai perdu ma petite soeur Elle avait l'âge de 11 ans Parce que ma mère inconsciemment Avait donné son enfant Et les gens lui ont donné Quelque chose Qu'elle n'a pas pu supporter Qui était trop lourd pour elle En fait voilà quoi En fait moi la morale de l'histoire Aujourd'hui je suis devenue Je ne sais pas s'il faut dire Maniac ou quoi Mais mes enfants ne vont nulle part Mes enfants je les garde avec moi Parce que Avec ce que j'ai vécu Dans ma vie là Avec ma petite soeur Vraiment ça m'a servi de leçon Ma mère a donné son enfant Parce qu'elle ne connaissait pas Elle ne connaissait pas Donc voilà mon histoire Ma fille aujourd'hui elle a 20 ans Par la grâce du lieu Elle n'a pas pu Elle n'a pas pu la vendre quoi Voilà mon histoire Mais elle n'a pas à l'école ta fille Oui ma fille elle va à l'école Elle est au CUS là Donc elle prépare son diplôme de médecin D'accord Merci beaucoup pour l'histoire Merci Merci beaucoup